Hervé Morin, vous présidez une région, la Normandie, qui est une terre d'excellence du cheval. Je crois qu'on peut rappeler quelques chiffres, c'est assez probant. C'est 18 000 emplois, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 6 700 entreprises, souvent en territoire rural. Nous représentons 50% des naissances pour la France, 6 500 éleveurs. Et donc, en clair, ce qui est intéressant, c'est de le comparer à d'autres filières qui sont des filières majeures. L'énergie, Dieu sait que c'est une filière majeure en Normandie, c'est 25 000 emplois. Et donc, on voit bien qu'en plus, c'est une filière qui est très consommatrice de main d'oeuvre, donc fortement créatrice d'emplois. Et pourtant, pour autant, la région que vous présidez a des projets pour cette filière et pour la relancer. Oui, c'est une terre d'excellence exceptionnelle, la Normandie sur le cheval. Et donc, il faut cultiver nos terres d'excellence, il faut cultiver nos points forts. Et cultiver nos points forts, c'est faire en sorte qu'on soit de loin le leader national, sinon européen, sur les questions de recherche à travers à la fois le laboratoire, l'ABO, le CIRA, la Dezulée, les laboratoires universitaires. Nous allons bientôt accueillir, ça a été ma décision, accueillir Maison Alfort, sur toute la filière équine. 180 étudiants vétérinaires seront en Normandie dans trois ans avec les centres de recherche cliniques. Nous avons besoin aussi de continuer à développer toutes les startups qui sont notamment sur les métiers du numérique et du cheval. Donc, on a encore beaucoup à faire, créer un écosystème favorable et enfin vendre la Normandie comme la terre du cheval. Est-ce quand même le Harat-du-Pin qui vous pose un petit souci ? Le Harat-du-Pin, c'est un lieu mythique et en même temps, c'est un lieu vide. C'est le lieu des fantômes, si je puis dire. Et donc, il faut y faire revenir un certain nombre d'activités. L'école Blondeau, j'espère, s'y installera l'année prochaine. Ce sera un beau signe de renaissance. J'espère que les choses pourront se faire. Et ensuite, il faut qu'on développe une activité qui soit à la fois sur la formation, la formation d'excellence, mais aussi sur d'autres piliers comme, par exemple, le tourisme. Et donc, il y a là, sur le Harat-du-Pin, tout à construire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.